La naissance d'une pomme aux éditions Mine Édition Lorsque le soleil vient réchauffer le ciel à la fin de l'hiver, les oiseaux voient la neige fondre sur les branches. La chaleur permet alors aux bourgeons de grossir et de s'ouvrir pour laisser sortir de petites feuilles d'un beau vert tendre. D'autres bourgeons éclatent et libèrent des pétales d'un rose délicat. Une belle fleur éclot alors avec majesté. Peu à peu, un fruit grossit du cœur de la fleur. Il devient plus beau, plus gros et plus rouge chaque jour, jusqu'au moment où les branches ne peuvent plus le porter. Voici le fruit. Alors, je n'ai plus qu'à cuire la pomme et après l'avoir bien lavé, je peux la couper en quartier et la manger avec plaisir. Alors, pourquoi avoir présenté la naissance d'une pomme pour vous rappeler qu'à la médiathèque, nous avons actuellement une très belle exposition qui vous propose des fruits et légumes qui sont représentés sous forme de photos. Ces photos ont été réalisées par Goëlle Photos, un club de photos et aussi les élèves du CP de Maupertuis. Et nous avons bien sûr aussi nos très fidèles élèves de l'atelier des arbuffons qui ont réalisé de magnifiques oeuvres. Nous continuons avec un autre livre. Celui-ci s'appelle Espèces de Cornéchons. L'intérêt de ce livre, c'est de découvrir des légumes sous forme de photos et de devinettes. On en apprend tout en ouvrant les volets et en essayant de deviner qu'est-ce qui se cache derrière chaque photo. Le maïs, le chou, les artichauts, l'asperge, vous voyez qu'on peut se tromper, l'aubergine, etc. Mon coup de cœur bu les bob au jardin. Ces personnages bu les bob sont souvent les acteurs d'histoires. Certaines fois ils vont à la plage, d'autres fois ils se retrouvent à Noël. L'intérêt, c'est qu'il y a un CD avec de très très belles chansons. Et le texte est juste à la mesure des enfants. Et c'est très très agréable à écouter. Voilà, vous pouvez retrouver ces livres ou ces livres CD à la médiathèque. À bientôt. Merci. Merci.